Jusqu'au 9 mars, au Théâtre Antoine, la comédienne Pascale Arbillot porte ses témoignages dans la pièce Interruption. Elle est ce soir notre invitée. Bonsoir, chère Pascale. Bienvenue sur le plateau. Je c'est à vous pour évoquer ce spectacle adapté du livre de Sandra Visanova, Interruption, l'avortement par celles qui l'ont vécu. Et l'avortement, Sandra, cette jeune avocate, l'a vécu deux fois, deux situations très différentes. La première fois de façon douloureuse, la deuxième fois de façon beaucoup moins violente, presque anodine. Et c'est en racontant son histoire qu'elle a réalisé combien elle déclenchait d'autres récits. Parce que si surprenant que ça puisse paraître, les femmes entre elles ne parlent pas de ça. Non, on n'en parle même pas. Moi, j'ai une amie récemment qui m'a dit « j'ai jamais dit à ma mère, mais j'ai dit pourquoi ? » Je ne sais pas. Elle ne peut pas m'expliquer. Elle me dit peut-être que j'avais un peu honte de l'avoir déçue. Parce que quand on est une femme, en fait, on doit faire attention. D'une certaine manière, on ne peut pas tomber enceinte. On a les moyens de ne pas tomber enceinte. Et ce n'est pas vrai, au fond. Et de ce silence entre amis, au sein des familles, est frappant. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi... En 2024, quoi. En 2024. Aussi important. C'est dire le tabou qui existe encore autour de cette question. Et c'est d'ailleurs ainsi que le spectacle... Et les âmes, aussi, n'osent pas en parler. Or, en fait, dès qu'on leur en parle, dès qu'ils ont accès à une forme de connaissance du sujet, ils se libèrent aussi. Ils ont le besoin. Et c'est comme ça que le spectacle commence, sur scène, quand, à travers votre personnage, vous incarnez, Sandra, vous exposez la problématique. Alors voilà, ce sont quelques histoires d'interruptions douloureuses ou anodines, singulières. Une interruption aussi, je l'espère, quand bien même furtive, du silence, de la honte et de la colère. D'ailleurs, c'est le mot « interruption » qui est utilisé, pas « avortement ». Parce qu'avortement, c'est un mot qui heurte encore. Non, parce que c'est pas seulement un avortement. Non, c'est parce que c'est une interruption aussi du silence, une interruption du secret, c'est une interruption de plein de choses. Parce que l'avortement, en fait, ça convoque plein d'autres sujets. Parce qu'on ne le vit pas de la même manière quand on a 16 ans ou 40 ans, quand on est célibataire, quand on est marié, quand on a des enfants déjà ou pas, quand on est croyante ou pas. Et donc, ça convoque aussi l'interruption peut-être de tabou, mais qui dépasse l'avortement. Le silence familial, la sexualité, le couple, le rapport au travail des femmes qui ont le droit d'avorter aussi pour pouvoir peut-être retarder la maternité, pour pouvoir accéder au marché du travail, pour pouvoir faire des études. C'est ça, surtout. Le spectacle met en scène l'auteur du livre que vous incarnez. On vous voit dans votre appartement, lutter pour écrire le livre. On est en train d'écrire, en même temps raconter mon histoire. Recommencer, arrêter, on entend ou on voit des prises de parole de femmes. Rater des rendez-vous, oublier d'aller voir une copine, finalement la filmer mais très très mal, avoir un pauvre enregistrement audio. On l'a voulu très hybride, ludique, vivant et honnête. Et interprétée par des comédiennes. Il y a deux autres comédiens à votre côté qui incarnent aussi des paroles de femmes. Il y a des archives. Et on prend la mesure de la difficulté des femmes à faire valoir ce droit à avorter. Parce qu'il existe ce droit. Mais concrètement, il reste fragile, ne serait-ce qu'en fonction du soignant auquel on va être confronté. Oui, parce qu'on a des expériences très différentes. On peut se retrouver, moi ça a été mon cas, je n'ai jamais avorté. Mais un parcours médical fait que parfois on rencontre un médecin gentil, attentionné. Parfois quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui vous fait peut-être mal, pour X raisons. Un gynécologue qui vous fait bien comprendre, qu'il réprouve l'IVG. C'est le cas de Sandra, Vizavona, qui l'a vécu. Il lui a dit qu'il était contre. Ou alors une infirmière, elle se plaint d'oublier au ventre. Voilà, qui dit qu'il fallait y penser avant. Ou qui vous fait écouter le cœur de l'enfant. C'est interdit. Et ça existe. Et moi j'ai un exemple très récent d'une voisine qui s'est arrivée il y a six mois. Et il y a des États américains qui l'ont imposé dans leur législation. Mais ça c'est pire ça. D'écouter, de faire écouter. C'est pire encore aux Etats-Unis, ça devient dingue. Et vous l'avez dit, c'est très varié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une expérience identique à l'autre. Mais dans le bouquin, il y a plus de 60 témoignages. Il y a de tout. Il y a des histoires très cocasses, très très drôles. Par exemple. Par exemple, il y a un témoignage d'une croyante, une catholique, qui finit par entendre le pape à la radio et qui décapabilise. Elle n'est pas dans le spectacle, mais dans le bouquin. Une nana qui fait tout pour essayer de perdre l'enfant en skiant, en tombant. Elle n'y arrivera jamais. Il y a aussi des témoignages très bouleversants. Mais en fait, ce n'est pas que c'est forcément drôle. C'est le regard qu'on a après coup. C'est que l'intelligence et l'autodérision qu'on peut avoir sur soi-même, que les femmes ont sur leur propre vécu, sur leur douleur. Et on le sait, quand on a accouché, on en parle après. Sur le coup, on n'a quand même pas mal chié. Et après, on peut en rigoler. C'est ce regard aussi des femmes sur leur propre souffrance qui est magnifique. Et c'est un spectacle évidemment ouvert, conseillé aux hommes. Et surtout, en fait, on a voulu que ce soit un spectacle vivant, libre, avec qui on peut venir en famille. Mon fils est venu voir le spectacle avec sa copine. C'était bouleversant. Les parents de Sandra Visabona sont venus alors que c'était un problème dans la famille. Ça les a réconciliés. Parce que ça concerne pour les hommes leurs filles, leurs mères. Moi, ma mère m'a raconté des choses qu'elle ne m'avait jamais racontées. Et les hommes découvrent plein de choses parce que c'est joyeux. C'est la vie. Il se trouve que nous, on porte le résultat de l'axe sexuel. Mais les hommes sont concernés. Ils ne savent pas parfois. Et il y a un homme en sortant qui a dit « Je ne regarderai plus jamais une femme dans la rue pareille. Je m'aimerais si elle n'a pas avorté. » Pas pour la juger, mais pour mieux la comprendre. Non, pour la comprendre. C'est fondamental. Dans quelques mois, enfin dans un peu moins d'un an, on célébrera le demi-siècle de la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. Dans votre spectacle, enfin dans le spectacle de Sandra Vitzavone, on entend Simone Veil, on entend Gisèle Halimi, on entend Delphine Serig, l'actrice. C'est une autre parole que je vous propose d'entendre de ces années-là, de ces années 70, où ça bouillonnait évidemment après le manifeste publié par le Nouvel Obs, d'une femme, d'une star qui ne s'est jamais dite féministe, qui ne se reconnaissait pas dans les combats féministes. Elle dit souvent et beaucoup, mais dans une émission en 73, sur la question de l'avortement, elle était absolument catégorique. C'est Brigitte Bardot. À moi, l'avortement, je suis pour. Alors comme ça, je ne sais pas de pétition, je vous le dis maintenant, comme ça. C'est très bien. Le monde le saura. Je suis pour. Je trouve qu'une femme a le droit de choisir le moment qu'elle veut pour mettre un enfant au monde. On n'a pas le droit de lui imposer un enfant. Je trouve que c'est absolument incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Il y a des façons de faire des avortements illégaux qui sont monstrueuses. Alors il faut que ce soit légal et que plus personne ne risque d'en mourir. et que le fait d'avoir un enfant soit une joie ou une catastrophe. Brigitte Bardot dans une émission animée par Jean-Pierre Elgabach. C'est génial. C'est une évidence ce qu'elle dit ? Oui, ça l'est. L'IVG, ça fait partie de l'égalité sexuelle homme-femme ? En tout cas, c'est la seule possibilité qu'on soit vraiment égal en tout. Parce que c'est le droit d'accéder au marché du travail, d'accéder à la liberté, des chances. Si on ne peut pas disposer de son corps, au même titre qu'un homme, mais lui, parce que lui, il ne porte pas l'enfant, on ne peut pas avoir... Prétendre à une quelconque égalité. Non, c'est impossible. Pourquoi est-ce que c'est si important que ce soit inscrit dans la Constitution ? Alors moi, je vous avoue que je n'avais pas d'avis. Et c'est en parlant avec des juristes, avec Sandra aussi, que maintenant j'ai un avis tout à fait clair. D'abord parce qu'une loi ne protègera jamais assez. On peut toujours atteindre la loi, une loi simple, en déremboursant par exemple l'IVG. S'il est dans la Constitution, le Conseil constitutionnel pourra tout d'un coup intervenir et dire attention, c'est un droit a priori garanti. C'est indispensable parce que c'est un droit qui est toujours mis en danger. On peut descendre dans la rue. Et quand M. Larcher dit qu'il ne faut pas que ce soit un catalogue des droits sociétaux, mais on ne descend pas dans la rue contre le droit au logement, contre le droit à la santé, on descend contre le droit à l'avortement. Et c'est un droit vital parce que, qu'il y ait la loi ou pas, les femmes avortent au péril de leur vie. Donc c'est une nécessité absolue. Et puis je pense que c'est un symbole aujourd'hui pour les générations futures, au même titre que l'abolition de la peine de mort, et à l'international, parce que je vais se dire qu'aujourd'hui, les Américaines voient en gros titre tout d'un coup la France, le Parlement refuse l'adoption du droit à l'avortement dans la Constitution. Je ne sais pas ce que ça envoie comme message, vu ce qui se passe dans le monde. Et puis le Sénat, étrangement, a voté une première fois oui. Et là, M. Larcher ne veut plus voter. Pour quelles raisons ? Il y a eu un changement juste, il y a eu un mot en plus dans l'article. On a rajouté le mot « garantie ». Et pourquoi ça pose un problème ? Tout d'un coup, c'est là, en deuxième lecture, je crois. Je comprends pas. Justement, pour parler des États-Unis, où il est impossible maintenant d'avorter dans 14 États américains, ça donne lieu à des situations dramatiques, comme en décembre dernier, une Américaine de 31 ans, Kate Cox, qui n'a pas pu avorter chez elle au Texas, alors même que son foetus souffrait de malformations graves et que ses deux précédents accouchements avaient mis sa vie en jeu. C'est un projet, ça, d'adapter la pièce aux États-Unis ? Pas l'adapter, mais la jouer là-bas. Oui. Non, on a un projet, on va l'adapter en série. Ah, il y a un projet de série. Oui, oui. Ça, c'est acté, c'est génial. Mais c'est plus qu'un rôle, c'est une mission, là, que vous avez en dessous. Mais pas du tout, parce que c'est d'abord un rôle. En fait, il se trouve qu'on le devait jouer une fois, donc c'est un parcours incroyable, il se trouve que ça colle à l'actualité. Parfois, quand on est comédien, on touche des sujets sociétaux. Je ne suis pas militante, ça ferait vraiment... J'aurais trop honte par rapport aux vraies militantes qui, elles, se battent tous les jours au quotidien. Mais il se trouve que, oui, l'actualité est forte et aujourd'hui, je n'étais pas féministe, je le deviens. Je ne sais plus qui disait ça, on ne l'est pas forcément féministe, on le devient, c'est-à-dire de me voir, je ne sais plus. Oui, c'est obligé. Interruption. En tout cas, quand on entend les jeunes filles qui vont vous voir et qui sortent du spectacle et témoignent, les témoignages m'ont émue aux larmes. Voilà, et je me dis que c'est un message essentiel. On reste des heures sur le trottoir après le spectacle. Parce que ça libère la parole, c'est essentiel. Je ne pensais pas que c'était à ce point tabou. Interruption 29 février, 1er, 2, 8 et 9 mars. Et on continue, on prolonge jusqu'à fin mars. Et c'est prolongé jusqu'à fin mars. Ah oui, alors j'ai dit d'entrer une bêtise. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout habituel. Non, c'est récent, mais c'est arrivé hier. Ah oui, c'est de dire le succès. On est éligible au Molière maintenant. Ah oui, donc ça pourrait être une formidable tribune. Oui, mais pas seulement une tribune, c'est aussi un spectacle. Il y a des comédiennes. Et c'est un spectacle vivant, hybride, fou, joyeux et libre, vraiment. Et c'est un spectacle vivant.